Dans le triangle ABC, que vous voyez ici, soit M, le milieu du côté AC, et puis je prends un point N quelque part au hasard sur le segment AM. La parallèle à AB passant par N coupe BM en P, et puis la parallèle à BC passant par M, celle-ci coupe BM en Q. Et finalement, l'appareil à AQ passant par N, celle-là, elle coupe BC en S. Parallèle rouge, parallèle verte, parallèle bleue. Montrez que les droites PS et AC sont aussi parallèles. Alors, pour résoudre ce problème, qu'est-ce qu'on peut faire ? Déjà, on va prolonger MQ, c'est droite coupe AB en E, et puis l'intersection de NP et de ME, ici, on l'appelle le point D. Le fait que M est le milieu de AC, ME parallèle à BC, par hypothèse, droite des milieux, on obtient aussi que E est donc milieu de AB. Et par là même que D est aussi le milieu de NP. C'est facile à prouver, c'est facile à prouver ça. Regardez, dans le triangle AME, ND parallèle à EE, et dans le triangle ENB, DP parallèle à EB. En équivant de théorème de Thalès, dans chaque triangle, on aura le rapport DN sur EA qui est égal à MD sur ME qui est égal à DP sur EB. Du coup, D est aussi le milieu de NP. On constate ici un joli trapèze, ABPN. Et on trouve notre propriété, qu'on peut aussi démontrer, facile, que les points A, Q et P sont alignés. Propriété facile, dans un trapèze, regardez-le, les diagonales AP et BN se coupent dans le point Q, qui est aussi sur, on va dire, la droite du milieu entre D et E, qui sont les milieux des bases. Une propriété facile à démontrer pour ce problème. Du coup, on obtient deux triangles isométriques, ou égaux, ou congruents. Vous les voyez ? C'est ADP et NDS. ADP et NDS. Un angle opposé par leur sommet. De même mesure, angle opposé par leur sommet. DP égale de N. Donc, un côté. Et puis, un autre angle, par exemple, celui-ci. Angle alterne interne, congruent, parce que AP et NS sont parallèles. Un angle, un autre angle et un côté. Le K, angle, côté, angle. Et les triangles ADP et NDS sont congruents, ou isométriques, ou égaux. Tout dépend dans quelle époque de l'enseignement on se situe. Ça, ça vient d'Euclide. Euclide qui disait égaux. Et puis, Cantor, ou Hilbert, qui en 1900 disait congruents. Et nous, en 2015, nous disons isométriques. Isométriques, ça fait plus chic. Bien. Ça, c'est pour la petite histoire. Alors, le fait que ADP et NDS sont égaux, ou congruents, ou isométriques, cela veut dire que le côté AP et NS sont deux mêmes longueurs. AP et NS sont égaux. Mais nous savons que AP est parallèle à NS. Par hypothèse, les deux droits bleus. Qu'est-ce que ça donne ? Le fait qu'on a ici deux côtés parallèles et de même longueur. Ça nous l'appelle, bien sûr, une propriété de cinquième. Le quadrilatère ANSQ a deux côtés parallèles et de même longueur. Il est donc ANSQ. Il est donc ANSQ. Excusez-moi, ANSQ. Je n'ai rien dit. Oui, NS et AP. Oui, NS et AP. ANSP, ANSP, ANSP. La liberté, c'est aussi le droit de se tromper. Comme disait Brel, ANSP. C'est un, vous l'avez deviné, parallélogramme. Et parce qu'il est parallélogramme, aussi les côtés, les deux autres, sont parallèles et de même longueur. PS, parallèle, pas AN. On vient de démontrer ce qu'il fallait démontrer, que PS et AN sont parallèles, ou plus simplement PS et AC. Et de voilà, le problème vient d'être résolu. Sous-titrage Société Radio-Canada